En effet, la manière dont sont conçues ces réformes des retraites nécessitent de raisonner sur des décennies. Et la manière la plus répandue de le faire est de prolonger des tendances, c'est-à-dire de penser un temps qui est toujours extrêmement linéaire. Or, le temps historique, le temps que les hommes font ensemble, il n'est pas linéaire. Il est fait de ruptures, il est fait de surgissements de l'inattendu, il est fait de récits sur le sens de l'histoire, justement. Et tout ça débouche concrètement en termes de réflexion sur des réformes des retraites, sur le fait qu'il faut préserver des mécanismes publics importants en matière de retraite, parce que seuls des mécanismes publics peuvent jouer un rôle d'assurance des chocs les plus considérables et les plus inattendus, et aussi de permettre des arbitrages entre les générations que les systèmes par capitalisation laissent aux marchés financiers. La question des modes d'indexation, à la fois des salaires passés, c'est-à-dire qu'au moment où on liquide sa retraite, il faut actualiser la valeur des salaires passés, donc utiliser ce qu'on appelle des coefficients d'actualisation. Et la question des revalorisations des retraites, une fois qu'elles sont liquidées, calculées et liquidées, est absolument centrale en termes quantitatifs. Les gens descendent dans la rue pour l'histoire d'âge de la retraite, mais en fait, en termes d'impact financier, ce qui a été fait de plus important en France depuis maintenant plus de 30 ans, c'est d'avoir indexé à la fois l'actualisation des salaires passés et les retraites elles-mêmes uniquement sur les prix. Or, de manière générale, les salaires nominaux progressent un peu plus vite que les prix, c'est comme ça qu'il y a du pouvoir d'achat à long terme. Alors, l'intérêt d'un point de vue d'économie en prestation d'une indexation sur les prix, c'est qu'on a une grandeur qui n'augmente que comme les prix, alors que les recettes, elles qui sont assises sur les salaires, augmentent plus rapidement. Alors, le problème avec ce type d'indexation, c'est que le niveau de vie relatif des retraités, en termes absolus, il est garanti, puisque c'est sur les prix, mais en termes relatifs, c'est-à-dire par rapport aux actifs, il se dégrade progressivement. Ce qui fait qu'un octogénaire, il perd 40% de son pouvoir d'achat relatif par rapport à sa retraite relative quand il avait 60 ans. Donc, c'est un enjeu majeur et j'ai proposé dans les travaux des solutions intermédiaires entre une simple indexation sur les salaires nets qui gèlent les niveaux de vie relatifs et une indexation sur les prix qui dégradent progressivement les niveaux de vie relatifs des retraités. Alors, il se trouve qu'en France, l'ascenseur social, il est surtout bloqué en raison, pour des raisons qui n'ont pas très proprement dit à la production sociale, mais disons une conception plus large des politiques sociales, puisque c'est surtout le système scolaire et la question de la reproduction des inégalités face au système scolaire. et le lien très fort qui existe entre niveau de diplôme et niveau de rémunération et l'héritage intergénérationnel de ces inégalités, qui est absolument central pour relancer l'ascenseur social. Mais de manière générale, des systèmes de protection sociale généreux ont pour finalité d'aider les personnes qui sont les plus précaires et notamment dans nos sociétés, les jeunes. Alors, ça peut prendre différentes formes aujourd'hui comme l'introduction de l'extension du RSA ou de l'introduction de prestations spécifiques. Mais de manière générale, aussi en matière d'assurance maladie, d'améliorer la couverture maladie des plus jeunes, autant d'éléments qui contribueraient à, qui ne résoudraient pas, résolveraient pas le problème de fond, mais qui contribueraient à atténuer les différences au regard de la précarité des conditions. Sous-titrage ST' 501